Moi je suis prêt, moi je suis chaud, c'est-à-dire que j'ai les mains qui sont échauffées. Je m'appelle Jean-Philippe, je suis presque visiteur. Ça veut dire que je travaille rapidement avec les doigts, c'est ce que vous allez voir maintenant, avec ce spectacle de salon. Moi je suis prêt, est-ce que vous êtes prêts ? OUI ! Parfait, je peux pas faire ça quand même ! On va démarrer tout de suite avec un numéro que j'adore, c'est un numéro de corde. Alors attention, pas n'importe quelle corde, ce sont des cordes normales. Non, je veux dire par là, ce sont des cordes que je préfère examiner. C'est intéressant. Alors jeune homme, vous vérifiez juste si cette corde est truquée ou pas, c'est franchement important. Jeune homme, est-ce que cette corde peut s'agrandir, se rétrécir et que sais-je ? Jeune homme, est-ce que cette corde aussi est truquée ou pas ? Est-ce que je sais pas, il y a un leçon, une poche, une trappe, un truc bizarre ? Est-ce qu'il y a un éléphant caché dedans ? Non ! On est d'accord. Cette corde est normale, on est d'accord ? Elle est normale. Elle est normale. Elle est normale. Elle est normale aussi, il me dit-il. Mais c'est bon, normal aussi. Trois cordes, vous pouvez vérifier. C'est important. On va les mettre par ordre au croissant. Ça veut dire que je vais mettre la petite. Je vais suivre, faire suivre la moyenne et ensuite, l'arrière. De toute façon, on les met par ordre au croissant. Ça va tout le monde suivre ? Oui. C'est facile, il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais les plier en deux. Regardez bien, je prends le petit bout de la petite que je mets sur le côté. Facile. Je prends le petit bout de la moyenne que je mets sur le côté avec la petite. Et plus rigolo, je prends la troisième que je mets sur le côté ici. De toute façon, on va voir trois bouts d'un côté, trois bouts de l'autre. Ça va, tout le monde suit ? Oui. Allez, facile. Alors, regardez bien. Trois bouts d'un côté, trois bouts de l'autre, c'est maintenant que la magie opère. Parce qu'effectivement, avec ces trois bouts-ci et ces trois bouts-là, la théorie voudrait que j'arrive à en faire ceci. C'est-à-dire, trois cordes moyennes. Une, deux, trois. On applaudit. Oui, wow ! Une corde, une deuxième et une troisième. Et elles ne sont pas truquées, je te rappelle que tu viens juste de les vérifier. Oui. Eh oui. Comment ça se fait ? Ah ben ça, c'est autre chose. C'est la magie. Qu'est-ce qu'il vous paraît que je fasse avec ces trois cordes ? Une seule corde. Qui s'est fait ça ? Directe. Directe. Ok. Eh ben écoutez, pour vous, on est entre nous ce soir. D'accord ? Alors n'hésitez pas à m'interpeller comme ça. Une seule corde. Ça marche. On va faire ça. Alors, pour faire une seule corde, oui je sais. On va prendre les deux premières que l'on va nouer ensemble. On va bien serrer. Voilà. Et enfin, on va prendre la troisième. Que je vais nouer aux deux premières. Et là, mesdames, mesdames, messieurs, vous n'allez pas le croire. Et pourtant, c'est vrai. Sous vos yeux ébahis, voici une grande corde. Oui. Waouh. Bravo. 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 Ah oui, remarquez, c'est vrai. Si j'étais un vrai magicien, j'arriverais à faire disparaître ces noeuds. Je ne suis pas un vrai magicien. Allez. Mais je vais les faire disparaître quand même. On va faire disparaître ce premier noeud. Alors regardez bien, ça va aller très vite. Est-ce qu'il a disparu ? Oui. 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 Ah non. Non. C'est pas parce que vous ne le voyez plus qu'il a disparu, d'accord ? Je le mets juste dans mon point, c'est quoi ? On va mettre le deuxième avec le premier, mais cette fois-ci, on va vraiment le faire disparaître grâce à deux petites gouttes d'eau. Des petites gouttes d'eau que j'ai ici dans ma poche. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Parce qu'effectivement, regardez, le premier noeud vient de disparaître. Ah, ça calme. Deuxième goutte. Et c'est pion. Le deuxième noeud vient de disparaître. Ta-da ! Est-ce que vous voulez vérifier ou vous ne croyez pas ? Vous avez raison. Moi, je serai à votre place, je demanderai aussi à voir. Mais en fait, regardez bien, on avait démarré avec trois cordes. Une toute petite, que vous avez vérifiée, une moyenne et une très grande. On en a fait, enfin, j'en ai fait trois moyennes, que j'ai noyées ensemble pour en faire une grande. D'accord ? Et bien, effectivement, j'ai maintenant une grande corde, sans rien, je ne cherchais pas, il n'y a rien à voir, c'est bien. Et ça, croyez-moi, c'est magique. Mais j'aime bien celui-là. Est-ce que je voulais venir vous m'aider ? Alors, attendez, vous ne bougez pas, vous allez juste lever votre main droite, comme c'est ça. Voilà, un petit peu plus haut. Est-ce que tout le monde voit bien cette main ? Oui. Oui. Vous ne changez pas un mot, je ne demande rien d'autre. Alors, pour le... Pour le prochain numéro, j'aurai besoin d'une volontaire. Ah, merci beaucoup. Ah, non, c'est sympa, c'est sympa. Merci beaucoup, en tout cas, de venir... Les applaudissements, le bébé ! Elle n'a pas de poche, en fait, elle a s'occuillé et je me mets ici de côté. Non, je ne vous le sens, mais pas très vite. Quel est votre instrument, je me permets ? Élodie ! Ça, c'est fait. Il a changé, voilà. Élodie, on va faire un exercice de transition de pensée. Voilà, je vais essayer de vous combiner. Voilà ! Pas de problème. Élodie, on va utiliser un support. Élodie, on va essayer de travailler sur les cartes, d'accord ? Vous allez choisir une carte, et je vais essayer de la trouver à la fin. Alors, vous pouvez choisir la carte que vous voulez, Élodie. D'accord ? Vous pouvez choisir celle-ci, ou celle-ci, ou celle-ci. Alors, je ne vous dis rien si vous voulez, je mélange le jeu, et vous allez me dire ce que vous voulez, d'accord ? Comme ça, vous allez choisir la carte que vous voulez. Alors, celle-ci, ou celle-ci, ou celle-ci, ou celle-ci, ou celle-ci, ou celle-ci ? Je ne veux pas la connaître, je veux qu'on la connaisse. Vous allez la regarder, je ne vous la montre à personne, Élodie.